Est-ce que 60% c'est le crash du siècle ? Bah non, en fait déjà si tu regardes son histoire, il a déjà tapé 3 fois moins 80, donc on n'est pas comme l'équivalent d'une perte de 50-60% sur les marchés actions, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans l'ursus magnus des marchés actions, on est sur une grosse perte de Bitcoin, mais dans son histoire c'est quelque chose qui est finalement un événement qui arrive tous les deux ans. Didier Darcy, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle. Alors je ne sais pas si ce sera diffusé sur Grand Angle ou Grand Angle Crypto, on va voir comment ça tourne la discussion. C'est toi le pilote. Parce que tu as écrit, je ne sais pas, peut-être le premier article sur Bitcoin. Oui, je crois que c'était mon premier article. Il a écrit Bitcoin en gros dans le titre. Oui, voilà, absolument. Et ce qui est intéressant, le sujet aujourd'hui, il y a deux sujets, et c'est pourquoi le Bitcoin est flonflon. Alors on passe l'épisode sur Terra Luna, le gros krach qu'il y a eu, etc. C'est un épisode ponctuel et on voit pourquoi. Mais structurellement, on voit bien que depuis qu'il a atteint les 68 000 dollars, il baisse structurellement. Et en plus, on sait que c'est déjà arrivé un nombre de fois tout à fait répété et cyclique dans son histoire. Alors il y a différentes théories, mais toi tu en as une surtout qui commence à prendre beaucoup plus de sens maintenant. Et en fait, qu'est-ce qui fait bouger la valeur de Bitcoin ? Est-ce qu'il y a, comme certains le prétendent, et on ne le pense pas ici, mais pourquoi, que j'entendais en disant, oui, maintenant Bitcoin c'est institutionnalisé, donc il reflète, il est calé sur le Nasdaq, parce qu'en final, entre Tesla et le Bitcoin, c'est de la nouvelle technologie. Donc les mecs, ils achètent Tesla comme ils achètent le Bitcoin. Et on voit bien que c'est complètement synchronisé, c'est corrélé. Voilà, maintenant Bitcoin c'est chiant. Donc voilà, c'est ces sujets-là, et ton article nous permet d'apporter des clés à ça. Oui, alors, avec modestie, parce que c'est les premiers, j'y vais doucement, et puis surtout je démarre en essayant de montrer les premières choses qu'on trouve, disons de façon classique, c'est-à-dire l'analyse classique que l'on fait, pardon, je fais depuis sur la finance, la finance, et j'essaie de l'appliquer au Bitcoin, ou à Ethereum, enfin au crypto. En fait, c'est surtout cette idée-là, c'est-à-dire qu'ayant quand même fait pas mal d'analyses sur la façon dont les actifs traditionnels évoluent, en fonction de l'inflation, de la croissance, tu vois, des choses comme ça, du commerce extérieur, du prix du pétrole, on a tout un arsenal de facteurs qui influent, et donc on est capable de dire, tiens, les options indexées sur l'inflation réagissent plus à ça ou ça, enfin, tu vois, ce genre de choses. Bon, alors, j'avais évidemment regardé sur le Bitcoin, même si le Bitcoin n'a pas beaucoup de données, c'est beaucoup plus difficile, c'est dangereux de conclure trop vite. Et en fait, je ne trouvais rien. Bon, la seule chose qui marche remarquablement, c'était tous nos modèles de finances comportementales, dont on a souvent parlé, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les réactions psychologiques qu'on arrive à mesurer par des anormalités statistiques. Et ça, ça répond exactement de la même manière. Et ça, ça s'appelle TrackCoin et ça va sortir. Ah bah ça va sortir. On a fait une application, on est en train de la télé en bêta depuis je ne sais pas combien de temps. Depuis juin, juillet. Voilà, gestion de risque, exactement, comportementale, même modèle, tac. Et pour l'instant, ça marche du chaud. Ça marche très bien, pour l'instant, ça marche très bien. Donc si vous les abonnez sur le compte Twitter de GrandTempsCrypto, maintenant, je mets des screenshots, en fait, déjà de TrackCoin. Alors, l'interface n'est pas finie, c'est pour ça, l'ergonomie, l'interface, on n'a pas fini de bosser dessus. Mais depuis juin, on n'est plus dans le backtest. On est dans le test pour de vrai. Et ça donne des super résultats, comme le backtest, d'ailleurs. Mais comme dirait des gens ici, on n'a jamais vu un backtest qu'on n'a pas aimé. C'est ça, c'est rare. Le type qui arrive en vendant son truc, ça ne marche pas du tout. Je l'ai backtesté et franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, voilà, on vous en reparlera de TrackCoin. Pour l'instant, ce n'est pas prêt, mais c'est en préparation. Donc, il y a simplement deux facteurs, pour l'instant, tous ceux que j'ai regardés qui ont l'air d'avoir de l'influence. Donc, le premier, c'est celui-là. Et puis, le deuxième, c'est... Là, on est tombé un peu dessus, parce qu'on travaillait beaucoup sur les marchés traditionnels dessus. C'est la question de la liquidité. Très, très, très important. On sait très bien que dans la finance traditionnelle, quand les marchés commencent à se passer, ça ne se passe pas très bien, les marchés des actions baissent, etc. Bon, il y a des problèmes. Ce que font les banques centrales, c'est qu'elles injectent de la liquidité. Donc, elles font de la planche à billets, si vous voulez, par exemple. Donc, elles mettent plus de monnaie dans le marché. On en a souvent parlé. Ça a des effets absolument gigantesques sur les actifs risqués. On l'a vu en 2020, 2021, alors que plus personne ne travaille. On voit les actifs financiers, l'immobilier. On voit les actions qui flambent, etc. On peut d'ailleurs, là, je vais afficher un graphique ou d'un autre article où tu montres que quand la liquidité, en fonction qu'elle monte ou qu'elle baisse, eh bien, tout monte ou tout baisse. En gros, ça joue beaucoup. Alors, ça joue beaucoup, ça joue beaucoup. Alors, disons que... Quand la marée monte, c'est plus facile de se baigner. Exactement. Donc, ce qu'on voit avec cette histoire de liquidité, c'est que si la liquidité est en train d'accélérer vers le haut, alors là, ça monte, mais c'est le nirvana. C'est le bonheur. C'est-à-dire que ça monte et puis il n'y a aucun problème. Ça monte vraiment fort et il n'y a pas vraiment de risque. Mais ça ne baisse pas. Quand la liquidité se contracte à l'inverse, alors là, c'est des périodes dangereuses. Quelquefois, ça monte. Quelquefois, ça baisse. Mais objectivement, c'est là où on prend toutes les grosses pertes. Quand il y a plus d'argent que d'idiot, ça va. Quand il y a moins d'argent que d'idiot, ça ne va plus. C'est à peu près ça. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, on a appliqué ça. Donc, on a une technique de mesure de la liquidité qui a été développée par Charles Gav il y a déjà pas mal d'années, de 20 ans, qu'on suit au jour le jour et qui regarde un peu tous les dollars dans le monde. Donc, c'est un peu, c'est, voilà. Et on suit ça constamment pour voir ce que c'est bon. Et donc, on a des données sur très longue période pour savoir quand est-ce que ça accélère, ça décélère. Et bon, l'autre jour, donc là, c'est pour ça que j'ai écrit mon premier papier sur le bitcoin. C'était pour dire, écoutez, il y a effectivement eu ce que tu as décrit, l'histoire de Terra Luna. Bon, ça, tu en parles beaucoup mieux que moi. Ouais, c'est un choc. Voilà, il y en a qui a lancé une crypto à la noisette. Voilà. Elle s'est crachée et c'est 40 milliards qui sont partis en fumée en l'espace d'une semaine. Et 80 000 bitcoins ont été vendus par la fondation de Terra, là, pour essayer de protéger le stablecoin. Et ça a juste foutu en l'air le bitcoin. Enfin, il a pris 25%, quoi. Bien sûr, ça l'a entraîné dans sa chute. Voilà. Donc, encore une fois, c'est des effets de... C'est un événement ponctuel. C'est le LIM, ouais. Oui, voilà. Mais ce que j'ai montré dans ce papier, c'est que c'était un événement ponctuel comme il en existe tout le temps. J'ai montré deux choses. D'abord, je ne sais pas comment il a perdu le bitcoin, mais j'imagine autour de plus de 50%, j'imagine. Alors, par rapport à quand ? Par rapport à son plus haut. Il était à 68 000 et là, il est à 30. Oui, donc un peu plus, 55-60%. Voilà. Bon, est-ce que 60%, c'est le crash du siècle ? Non, en fait, déjà, si tu regardes son histoire, il a déjà tapé 3 fois moins 80. Donc, on est dans un gros... Mais on n'est pas comme l'équivalent d'une paire de 50-60% sur les marchés actions. Ce n'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans l'ursus magnus des marchés actions. On est sur une grosse paire de bitcoin. Mais dans son histoire, c'est quelque chose qui est finalement un événement qui arrive tous les deux ans. On peut dire que pour les marchés actions, en rapport de la vol, c'est 25 fois moins l'équivalence ? Oui, oui. C'est une chute de 5% ? Alors, non, en volatilité, ce sera 5 fois moins. Oui. Mais enfin, il faut faire attention parce que quand tu passes en... Tu sais, quand tu commences à faire des moins 20, moins 30, moins 40, tu fais 5 fois ça, tu fais moins 150, ce qui n'est pas possible. Donc, il faut passer en log, c'est un peu compliqué. Mais ce que ça veut dire, c'est que cette chute de 60%, c'est peut-être, il faudrait que je calcule, mais c'est peut-être de l'ordre de 20%, un truc comme ça. Sur les actions, voilà. Donc, c'est une grosse peignée, mais ce n'est pas le brame. Voilà, c'est exactement. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, OK, il y a eu un choc sur le Bitcoin, mais ça s'est produit dans une situation de marché qui est depuis, historiquement, défavorable aux cryptos et qui est quand il y a une contraction, notamment une contraction forte de la liquidité. Donc, c'est la première fois que j'ai remarqué ça, c'est-à-dire qu'en fait, le Bitcoin est très sensible à la liquidité. Et alors, je ne sais pas si je l'ai ici, mais les résultats sont... Alors, évidemment, ce n'est pas sur des dizaines d'années, parce que le Bitcoin, on ne l'a pas sur des dizaines d'années. Mais quand même, tu monteras un agrafe, je n'ai plus de tête, mais j'ai regardé évidemment sur 10 ans, sur 5 ans, sur 3 ans, sur 1 an, quelle est la rentabilité du Bitcoin quand on est en forte liquidité et en faible liquidité ? Alors, sur 10 ans, forte liquidité, 350% par an. Faible liquidité, 50% par an. C'est toujours pas mal. Oui, oui, c'est pas mal. Mais on voit qu'on a une différence gigantesque. Alors maintenant, je vais prendre sur 3 ans, par exemple, on est à plus de 100% par an en faible liquidité. en forte liquidité, en faible liquidité, 0. Sur 3 ans ? 3 ans. Et puis maintenant, on reste sur 1 an, on est à 150% par an annualisé en forte liquidité et on est à moins 40, moins 50 en faible liquidité. Donc, on a cet effet de ciseau entre ça marche vraiment bien ou ça peut marcher, mais pas forcément, mais c'est là où on prend les chocs. Donc, ça veut dire que la notion de liquidité est très importante. Et c'est pour ça, je pense, comme tu disais, les gens disent, oui, mais regardez, le Nasdaq est corrélé au Bitcoin, etc. Mais attention, je pense qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. C'est toujours la même chose. Il y a une très, très bonne corrélation entre la jambe droite et la jambe gauche. Mais il n'y a pas de relation de cause à effet. Tu vois, c'est... Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est... Pourquoi ? C'est parce qu'il y a... C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans les hôpitaux que ça fait l'endroit le plus dangereux du monde. Oui, c'est ça. Les corrélations fictives, alors c'est pas de corrélation fictive, ça veut simplement dire qu'il y a une troisième variable qui influe sur les deux. Donc, on a l'impression qu'il y a une relation de cause à effet, mais pas du tout. Et cette troisième variable est potentiellement la liquidité. C'est-à-dire que la liquidité, quand elle attaque, comme quand elle se contracte comme ça assez forcément, eh bien, ça a tendance à finalement faire mal aux actifs qui sont les plus risqués et donc indirectement aussi au bitcoin. Mais ça ne veut pas dire que le bitcoin est une action du Nasdaq. Ça veut dire qu'ils sont sensibles à une configuration de marché dans le même sens qu'est la contraction de liquidité. Et ça, je pense qu'on peut le comprendre. C'est-à-dire que quand il y a une contraction de liquidité, ça veut dire qu'il y a pas mal d'acteurs dans le marché qui cherchent des dollars. Ils ont besoin de cash. Tous pour des tas de raisons. Or, cette liquidité n'est pas aussi facilement accessible à travers les banques, à travers les emprunts. Ils veulent réemprunter, se refinancer. Ils ne trouvent pas. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous ne pouvez pas vous refinancer ? Vous devez payer vos employés, vous devez faire ceci. Vous vendez des actifs. Et vous vendez quels actifs ? Et vous vendez vos actifs les plus risqués. Et parce que vous gardez vos trucs qui sont peu pères. Donc, vous perdez de famille. Donc, en fait, c'est ce qui se produit. C'est un besoin de dollars dans le monde. Quitte à vendre des actifs, autant diminuer mon risque. Bien sûr. Exactement. Au lieu de vendre la maison tout de suite, vous gardez les actions Tesla. Bien sûr. Quand on est dans l'obligation de faire quelque chose, ça veut dire qu'on diminue son risque, donc on vend ses actifs risqués. Et c'est pour ça qu'on a les actifs les plus risqués qui subissent les plus grands chocs. Donc, je pense que le Bitcoin, évidemment, c'était lié à l'histoire où tu as parlé de Terra Luna. Mais ce que je veux dire, c'est que Terra Luna, en gros, ce que je dis, c'est que est-ce que si Terra Luna, c'est une attaque spéculative, ce qui est possible ? C'est possible. Fortement, d'accord ? Eh bien, ce que je dis, c'est que cette attaque spéculative n'aurait peut-être pas fonctionné en période de forte liquidité. Ils auraient pris un très gros risque, les gars. Ils auraient pris le très gros risque que des acteurs se disent « Oh, ils sont en train d'essayer de... » Il y a des gens qui shortent. Il y a des gens qui shortent. Ah, tiens. On va jouer. J'ai plein de cash. Tiens, je vais tous les racheter là puis je vais aller les étrangler au plafond. Tu vois ? C'est assez possible. Et peut-être qu'ils ont profité d'une situation où il n'y a pas beaucoup de gens qui voulaient jouer à l'achat. Donc, c'est en ce sens-là, indirectement. Ils ont profité d'une situation. C'est comme ça que je pense que ça s'est produit. Et c'est pour ça que ces chocs, il va y en avoir, des gens de choses comme ça de temps en temps, mais ce n'est pas la même situation. J'ai lu une belle analogie parce qu'on peut dire « Ouais, s'il y a des attaques spéculatives, c'est des salopards, entre guillemets, parce qu'ils cassent le marché, etc. » Et en réalité, c'est plus fin que ça et on prenait l'exemple qui n'est pas si mal non plus de l'attaque de Soros sur la Banque d'Angleterre. Oui, c'est le choix. Et en fait, on n'attaque pas une banque centrale qui va bien. Personne n'attaque la Banque centrale de Chine. Il faut être un peu secoué. Parce que les fondamentaux sont bons et solides. Par contre, la Banque d'Angleterre, ou le Terra Luna, c'était des trucs où on se disait « Ah, c'est un oiseau qui boite. Celui-là, il est malade, il est déjà cancéreux, il va crever. » Donc, si je l'achève moi, c'est moi qui remporte le gros lot. Absolument. Donc, il y a vraiment une relation de prédation sur quelque chose qui va mal. Qui va mal ou qui commence à perdre de la puissance. C'est-à-dire que... Par exemple, tu parles de... On ne sorte pas un lion qui est tout jeune. Exactement. Parce qu'on finit en ça. Mais tu parles de Georges Sorange sur l'attaque de la livre. En fait, il faut voir c'est qu'à cette époque-là on était dans la bascule. Le marché d'échange quand moi j'ai démarré était quand même très fortement contrôlé par les banques centrales. Les banques centrales étaient très puissantes sur le marché d'échange. Nous, dans la salle de marché, on avait en direct la Banque de France. Quand on avait des ordres importants et on pouvait acheter ou vendre directement du franc chez eux à leur table. Et ils aimaient bien savoir ce qui se passait dans le marché. Donc, c'était... Tu vois, c'était... Mais ils étaient très puissants. C'est-à-dire à partir du moment où ils disaient non, non, le franc a trop de... Baisse trop fort, j'en rachète. Ils y allaient. Et puis, ils embarquaient tout le marché. Donc, on faisait très attention. C'est des acteurs très, très puissants. Et en fait, dans l'espace de quelques années, ils sont devenus beaucoup moins puissants parce que le marché s'est tellement développé que les banques sont devenues beaucoup plus puissantes que les banques centrales en termes d'intervention directe sur le marché. Et bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les banques centrales n'avaient plus assez de liquidités, tu vois, pas de réserve de change pour aller contrer un marché qui devenait trop fort. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en ce sens, on a un peu ça qui se produit. C'est-à-dire que quand le marché, quand la liquidité s'est contractée en dollars, c'est ce que je pense. Il s'est produit qu'il manquait un peu des gros acteurs, tu vois, institutionnels, des banques centrales, des machins, enfin des gars qui ont beaucoup et qui sont prêts à les racheter s'ils voient que le prix décote beaucoup, ils y vont et ils raflent tout. Et bien, en fait, le manque de liquidité du marché potentiellement a affaibli, c'est ce qu'il décrit, la structure même de soutien d'un marché qui commence à être attaqué. Et du coup, il devenait attaquable. Il devenait attaquable, voilà. Et du coup, ça valait le coup. En fait, si Soros ne savait pas attaquer la livre, elle aurait quand même fini par sauter d'une façon ou d'une autre. Oui, absolument. Absolument. Alors, elle n'aurait peut-être pas... Alors là, il a vraiment été fort. Je crois qu'il avait gagné un milliard de livres à l'époque, enfin quelque chose ou de dollars, enfin quelque chose complètement gigantesque pour l'époque. Et en fait, ce qui se passait, c'est que la banque d'Angleterre ne pouvait plus tenir au bout d'un moment parce qu'il a fait un effet d'entraînement qui ressemble à cet effet d'entraînement de Terra Luna. C'est-à-dire que plus ils vendaient des bitcoins, plus ils affaiblissaient leur collatéral. Et ça, c'est un gros sujet sur lequel on travaille. Alors, dans la lettre d'investissement qu'on pourrait dire ensemble, on essaye de transférer, d'expliquer petit à petit quels sont les mécanismes financiers qui se déplacent vers les nouvelles technologies de la blockchain. Mais là, sur le côté arbitrage et spéculation, il y a vraiment un autre axe, c'est de dire que c'est des nouveaux marchés financiers. Donc, quelque part, les anciens outils de trading, on peut les appliquer à ces nouveaux marchés qui, là, on ne peut pas parler de marché efficient. Il y a des tas de prix avec des écarts. On va voir que c'est très récent comme marché et le prix de bitcoin entre Paymium et Binance, il n'est même pas le même tout le temps. On retrouve toute la mise en place de l'horlogerie financière qui arrive sur la crypto. Et là, on se dit, si on a les bons qui ont fait les marchés traditionnels d'hier et qui interviennent sur les marchés de la crypto, là, on risque d'avoir un truc sympa. Et Trackcoin, c'est le premier pas. Alors, Trackcoin, c'est le premier pas. Donc, tu vois, on avance aussi très prudemment parce qu'il y a énormément des facteurs traditionnels que l'on suit vraiment au jour le jour qui marchent vraiment pas mal dans les marchés financiers, qui ne marchent pas dans la crypto. L'essentiel ne marche pas parce qu'il y a trop de volatilité. Donc, ils sont noyés. L'inflation monte un peu. La crypto... 10% d'inflation quand t'as un truc qui fait 100% par an, que ce soit 2% d'inflation ou 10%, tu dis en fous le bon moment. Mais voilà. Donc, ça protège de l'inflation quelque part puisque c'est tellement marginal. Voilà, c'est ça. Donc, on voit qu'énormément des choses traditionnelles sont noyées. Mais, il y en a deux qui ne le sont pas. Enfin, en tout cas, les deux seuls. C'est pour ça qu'on y va très prudemment. Donc, le premier, ça c'est évident, c'est le premier qu'on a regardé, c'est la finance comportementale. Et ça, c'était déjà il y a plus d'un an. Et il y a plus d'un an, quand on a repéré que ça marchait, on s'est dit, bon, ça, on va en faire une application parce que ça, ça a l'air de marcher puis on le rend live, enfin, on le rend en direct tout de suite pour voir, pour lui donner de l'existence et vérifier qu'il va... Alors là, on a eu un gros choc qu'il a parfaitement anticipé. Enfin, pas anticipé, mais il a parfaitement réagi en sortant comme il fait. Il faudrait que je vois si on peut... Si la vidéo sort une fois que TrackCoin est finie parce qu'on est quand même sur la fin, à ce moment-là, je vous mettrai un lien, tout ça. Et l'idée de cette appli, et puis sinon, ça va y avoir plus tard, mais si elle est déjà sortie, l'idée avec TrackCoin, en fait, c'est de montrer avec une application pas très chère que ça marche et derrière, après, on développe d'autres choses, mais là, voilà. Voilà, c'est purement comportemental et puis on en parlera plus dans le détail de toute la philosophie derrière. Et puis, c'est pour montrer qu'il y a vraiment des choses à faire. Et après, derrière, il y aura des services, je pense, plus chers, mais plus sophistiqués, pour approfondir et creuser le filon. Mais on est sur un nouveau monde. On est sur un nouveau monde. Donc, voilà, pas prudent, à pas léger. Mais voilà, le premier qui était cette liquidité, c'était un peu une surprise pour moi de voir à quel point c'était différenciant avec exactement la même technique de calcul de la liquidité. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a aucun lien entre la façon dont on calcule les dollars dans le monde et la façon dont on... D'ailleurs, il faudrait que je te montre les périodes de halving qui étaient importantes pour voir si ça ne peut pas se croiser, si ça a un sens ou pas. Parce que c'est un phénomène qui a de moins en moins d'importance avec le temps et peut-être qu'il y a un effet ciseau entre eux. Voilà, il y a des choses à regarder. On bosse, on bosse. Hélas ! Merci beaucoup Didier. Merci Richard, merci à toi. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.